Talabu l'ilm, faridatun ala kulli muslim. Allahu akbar, subhanallah, la hawla, wa la quwata, illa billah. Alors les enfants, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons répondre à une question, puisque plusieurs enfants se posent une question qui est tout à fait normale. Ils se disent, où étions-nous avant qu'Allah Azza wa Jal nous ait créés ? Où tu étais, Abdullah, quand tu n'étais pas né, quand Allah ne t'avait pas encore créé ? Est-ce que tu sais où tu étais ? Non. Tu ne sais pas ? Qasim, tu penses que tu étais au ciel ? Non. Non, on n'était pas au ciel. Ayoub, on n'existait pas ? Dans le ventre de notre mère. Aissam, alors tu étais dans le ventre de ta mère, mais que pendant neuf mois. En fait, c'est Allah qui t'a mis dans le ventre de ta mère. Mais avant, avant d'être dans le ventre de ta mère, avant que ta maman, elle existe aussi, tu étais où ? Au paradis. Ah, non, on n'était pas au paradis. D'accord, donc c'est important de répondre à cette question. Alors sachez, comme il a dit Ayoub, c'est qu'il y a eu un moment, une période où nous n'existons pas. On n'existait pas, on n'était rien. On n'était poussière. Même pas une poussière, on n'était même pas une poussière. On n'était du vent. On n'était même pas du vent, on n'était rien. On n'existait pas. D'accord, on n'était pas dans un chou, on n'était pas dans le ciel, on n'était pas au paradis, on n'était pas dans un animal, on n'était pas dans un oiseau, on n'était pas dans un fruit. Non, on n'était pas, on n'existait pas. On n'était rien. Allah ne nous avait pas créés. Ensuite, et vous devez savoir les enfants qu'au début, il n'y avait même pas d'êtres humains. Allah Azza wa Jal, il y a eu un moment où même les êtres humains n'existaient même pas. Alors, le premier des êtres humains, comment il s'appelle le premier des êtres humains ? Très bien, Adam alayhi salam. Est-ce que le premier des êtres humains c'est Lucie ? Non. Ou est-ce que c'est les hommes préhistoriques ? Non. Non. Le premier des êtres humains c'est Adam. Est-ce qu'au début les êtres humains c'était des sages ? Non. Est-ce qu'avant nos grands, 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 grands parents c'était des sages ? Non. Oh non, c'était pas des sages quand même. Le premier des êtres humains c'est Adam. Répétez Adam. Répétez Adam. Adam. Adam alayhi salam. Sa femme c'était qui ? Et la femme d'Adam, donc la première femme, c'est Hawa. Répétez Hawa. Hawa alayhi salam. Ce sont les deux premiers des êtres humains. Mais restons sur Adam. Adam alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, Allah azza wa jal, il a sorti du dos de Adam toutes les âmes de tous les êtres humains. Ça veut dire qu'il y a un moment où nous, avant notre naissance, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait sortir les âmes de tous les êtres humains. Et nous aussi, on est des êtres humains, nous. T'es un être humain ou t'es pas un être humain ? Et bien très bien, et bien, tu faisais partie de cela. Et écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé la question à toutes ces âmes. Et il leur a dit, est-ce que vous témoignez, est-ce que vous attestez que je suis votre Seigneur ? Alors, toutes les âmes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit oui, nous attestons et nous croyons que tu es notre Seigneur. On répète, nous attestons et nous croyons qu'Allah est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes les descendants d'Adam, alayhi salam. Et c'est pour ça que tous les enfants, quand ils naissent, quand un bébé, quand un enfant est né, ils naissent sur la fétra, la saine nature, la prime nature. Ça veut dire qu'automatiquement dans leur cœur, ils croient en Allah. Et après, automatiquement, ça va être quelque chose d'extérieur qui va le pousser vers une autre religion. Un exemple, s'il a des parents d'une autre religion, et bien ils vont lui apprendre l'autre religion. S'il a des parents qui ne croient plus en Allah, et bien ils vont éduquer leurs enfants sur cela. C'est pour cela que vous devez remercier Allah, parce qu'Allah, il vous a fait le plus beau cadeau. C'est qu'il vous a donné des parents musulmans qui vous enseignent la religion musulmane. Donc on dit, alhamdoulillah. Et on demande à Allah, azzawajal, de récompenser nos parents. Et aussi, après cela, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé, puisqu'au début tu étais un tout petit morceau comme ça dans le ventre de ta maman. Ce n'était pas un verre de terre, mais tu étais un petit morceau, comme un petit morceau de viande. Et ensuite, Allah, il a envoyé un ange. Et cet ange, il a soufflé ton âme dans le corps de ce tout petit bébé. Et ensuite, Allah, il a envoyé l'ange, et Allah, il a décidé, est-ce que tu es un petit garçon, ou est-ce que tu es une petite fille ? Est-ce que tu es un garçon, ou est-ce que tu es une fille ? Ça, c'est Allah qui l'a décidé. Allah, il a décidé, est-ce que tu seras parmi les gens du paradis, ou parmi les gens de l'enfer ? Allah, azzawajal, il a décidé, est-ce que tu seras ? Est-ce que, combien de temps tu vas vivre ? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a insufflé ton âme, et il a décidé le jour de ta naissance, et le jour de ta mort. C'est pour cela, les enfants, que comme on sait, bah oui, un jour, on n'est pas éternel, un jour, on va mourir, ça veut dire que toute notre vie, on doit adorer ? Allah ! Toute notre vie, on doit adorer ? Allah ! On doit adorer Allah, azzawajal, et on ne doit rien lui associer. D'accord ? Donc répétez les enfants, La ilaha, la ilaha, illallah, Allah, muhammadun, rasoolullah. Talab al-ilm, faridatun ala kulli muslim. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.